Vous êtes sur RTL. Vous allez l'entendre dans un instant. A suivre également dans ce journal l'offensive turc qui se poursuit contre les Kurdes en Syrie malgré toutes les condamnations internationales. La loi Egalim était censée révolutionner les relations entre acheteurs, producteurs et consommateurs. Au final, un seul grand gagnant, la grande distribution. 10 000 décès par an en France et pourtant la flébite reste une maladie largement sous-estimée. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis match décisif ce soir pour les Bleus face à des Islandais féroces dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. A 7h15, l'édito politique avec Olivier Bost. Une très mauvaise candidate, une revanche politique et une méconnaissance du Parlement européen, ça fait beaucoup. Voilà pourquoi Emmanuel Macron sait faire toquer sa candidate pour la Commission européenne. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Depuis lundi, il sont plusieurs centaines de militants écologistes à bloquer le centre-ville de Paris, la place du Châtelet, le pont juste en face et depuis hier, la rue de Rivoli. Alors pour ceux qui connaissent mal la capitale, sachez qu'il s'agit là d'axes majeurs de circulation. Résultat, des embouteillages monstres dans une ville qui n'en avait franchement pas besoin. Ces militants d'extinction-rebellion, c'est le nom de leur groupe, sont soutenus par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais la cohabitation avec les riverains et les passants devient de plus en plus compliquée. Écoutez ce reportage de Jacques Serret. Face à face, tendu entre militantes et passantes. C'est sympathique, c'est pour les enfants, c'est une kermesse. Non, non, c'est pour le climat. Le climat, ah ! Sur le trottoir, au milieu de la foule. Je pense que vous vous mettez tout le monde à dos. Sylvie, habitante de Seine-Saint-Denis, ne comprend pas ce blocage du centre de la capitale. Vous embêtez des gens qui n'ont aucun pouvoir de décision. Vous vous embêtez des gens qui galèrent déjà. En plus, ça crée des embouteillages, donc ça pollue encore plus. On est tous pour la planète, je fais tout ce qu'il faut. Je recycle, j'ai trois poubelles chez moi, j'ai un composteur. Chez moi, je prends les transports en commun, je ne suis pas venue avec ma voiture, j'habite en banlieue. Je fais comment pour rentrer ? Dialogue impossible avec Estelle, gilet orange d'extinction rébellion sur les épaules. Si on ne bouge pas, les choses ne vont pas changer. Ils bougent là ? Aller empêcher la maire de Paris de rouler en voiture ? Qu'elle prenne les transports en commun ? Critiquer les seules personnes qui essayent de faire réfléchir nos gouvernements. Quand vous-même, vous faites votre shopping ? Mais ce n'est pas comme ça que vous y arriverez. Finalement, chacune repart de son côté sous le regard curieux de dizaines d'automobilistes bloqués dans les bouchons. Un reportage signé Jacques Serret. Alors une question ce matin, pourquoi ces militants qui occupent illégalement la chaussée ne sont-ils pas délogés ? La maire de Paris, on l'a dit, Anne Hidalgo leur a apporté son soutien. C'est peut-être un début d'explication. En tout cas, la patronne de l'opposition, Marie-Claire Carrerget, demande une évacuation immédiate. Comme tous les Parisiens, je crois, Paris n'est pas une ZAD. On est en colère. On a une poignée de militants d'extrême-gauche qui instrumentalisent une cause qui est très juste, celle de l'urgence climatique. Moi, j'appelle les autorités à cesser de s'en faire les complices. Il leur faut agir pour le climat et aussi pour faire respecter la loi. Anne Hidalgo, je l'appelle, et ce serait le minimum, à ne pas cautionner le désordre, voire à l'encourager. Marie-Claire Carrerget, chef de la droite parisienne au micro RTL de Benjamin Sportouche. En dépit de toutes les condamnations internationales, la Turquie poursuit donc son offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Hier soir, c'est le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui a réclamé un arrêt des combats. Il était l'invité de France 2. Combattre les Kurdes, selon lui, s'est laissé la porte ouverte à l'État islamique. C'est extrêmement grave parce que ça remet en cause 5 ans de combat contre Daesh. Parce que l'ennemi, c'est Daesh. La France réclame d'ailleurs en urgence une réunion des pays de la coalition anti-Daesh. Mais la Turquie semble sourde ce matin. Invité hier de RTL, son ambassadeur en France, a confirmé la poursuite des combats. Et ce sont des dizaines d'obus et de roquettes qui s'abattent sur les zones frontalières. Des milliers de civils sont obligés de fuir la région. Mayalen de Castelbajac, vous êtes la correspondante de RTL dans la zone. Une deuxième journée d'offensive intense pour les deux camps. Ici, à Akchak-Calais où je me trouve, la journée a été rythmée par le pilonnage du village de Talabiad, juste en face de la frontière. Très vite, les Kurdes du Yépégué ont riposté en lançant des roquettes dans le cœur de la ville, coinçant les habitants entre deux feux. C'est donc l'heure des bilans. Officiellement, l'armée turque et l'armée libre syrienne ont annoncé avoir abattu 109 miliciens du Yépégué. Côté turc, six civils sont décédés et une trentaine d'autres sont blessés. C'est un bilan qui pourrait s'alourdir. L'État, lui, a annoncé l'envoi de soldats de l'armée syrienne libre sur la ligne de front. Toujours est-il qu'il est très difficile de savoir qui, depuis deux jours, a gagné du terrain et qui a reculé. Maï-Halen de Castelbaja, correspondant de RTL à la frontière turco-syrienne. C'est un camouflet pour la France et un revers cuisant pour Emmanuel Macron. La candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire européenne a été retoquée hier par les eurodéputés qui lui reprochent notamment sa mise en cause dans deux enquêtes. Un rejet massif, un 82 voix contre 29. Ne sous-estimez pas ces deux maladies. La flébite et l'embolie pulmonaire tuent chaque année en France plus de 10 000 personnes. Et en Europe, elles font plus de morts que le sida, le cancer du sein et les accidents de la voie publique réunis. Le problème, c'est qu'en moyenne, les patients attendent 10 jours après l'apparition des premiers symptômes pour consulter. Or, une prise en charge rapide peut permettre d'éviter des complications dramatiques. Écoutez le professeur Emmanuel Messas de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Il y a des symptômes très spécifiques de la maladie. Pour la flébite, c'est une jambe rouge, douloureuse, inflammatoire, qui vient de façon spontanée, sans avoir eu de traumatisme. Et pour l'embolie pulmonaire, c'est un essoufflement, une douleur thoracique qu'on ne s'explique pas et il faut là aussi consulter. C'est important de venir tôt car il y a un risque de complication majeure qui est l'embolie pulmonaire avec le risque de mort subite. Et quand c'est pris à temps, on a des traitements anticoagulants oraux qui sont très efficaces pour éviter cette embolie pulmonaire. Emmanuel Messas, chef de service des maladies vasculaires à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, joint pour RTL, parodie le Pouget. C'est le journal Les Echos qui l'annonce ce matin, l'Etat aurait trouvé un accord avec Lubrizol pour indemniser les agriculteurs frappés par l'incendie et les interdictions de produire du lait. Un fonds de solidarité va également être créé, abondé à hauteur de 50 millions d'euros par l'entreprise. Emmanuel Macron promettait il y a deux ans de révolutionner les relations entre la grande distribution, les producteurs et les consommateurs. Au final, un seul gagnant et une très grosse colère. Restez avec nous. RTL 7h7 RTL 7h09, la suite du journal Dominique Tenza, Yves Calvi. Elle avait fait beaucoup parler, cette fameuse loi alimentation. Il y a deux ans, dans son discours de Rungis, le chef de l'Etat promettait de rééquilibrer les rapports. Entre distributeurs, fournisseurs et producteurs pour le bien des consommateurs. Deux ans après, le constat est là et le bilan désastreux. Dénonce pour la première fois ensemble l'UFC Que Choisir et la Confédération Paysanne. Écoutez Nicolas Giraud, le porte-parole de l'association d'agriculteurs. On a vraiment la sensation de s'être fait enfumé. Clairement, on a redonné des marges supplémentaires à la grande distribution qui devaient permettre un insouplissement des relations commerciales entre distribution et transformation pour mieux rémunérer les paysannes et les paysans. Finalement, les grands gagnants de la loi EGalim, ce sont encore une fois les distributeurs et les transformateurs qui font des marges supplémentaires sur le dos des paysannes et des paysans et sur le dos des consommateurs. Bonjour Yann Boucherie. Bonjour. Le constat, il est là et les paysans et les consommateurs sont finalement les grands perdants de cette loi EGalim. Oui, les grandes enseignes n'ont pas tardé à répercuter sur les consommateurs la hausse de 10% du seuil de revente à perte. Dès l'entrée en vigueur de la mesure en février, les prix alimentaires ont subi une brutale augmentation. Plus 4,5% pour l'eau gazeuse, plus 5% pour la pâte à tartiner, le camembert, plus 6,2% pour le cola et même 7,1% pour le pastis. À l'autre bout de la chaîne, les producteurs ne sont pas mieux rémunérés. Au contraire, le lait de vache est acheté 15% en dessous du prix de revient, 14% pour la viande. Grand idem pour les fruits et légumes, la grande distribution impose des tarifs de 8% inférieurs au prix de revient sur les abricots, 9% sur les pêches. Bref, rien n'a changé dans les pratiques et l'UFC réclame désormais l'abandon du relèvement du seuil de revente à perte. Merci pour ces explications Yann Boucherie. Le régime, comme j'aime, condamné par l'association de consommateurs CLCV pour publicité mensongère. Le régime propose en effet de tester la première semaine gratuite, un argument choc. Or, il oublie de préciser qu'il faut pour cela avancer un mois de repas, en moyenne 500 euros, et renvoyer le tout à ses frais. L'entreprise a 30 jours pour faire appel. RTL matin, 7h11. On peut décidément tout faire avec les imprimantes 3D. Nouvel exemple ce matin. Les possibilités offertes par cette technologie révolutionnaire sont effectivement sans limite. On a déjà parlé des prothèses fabriquées en 3D, des voitures, des bijoux, des maisons également. Eh bien, cette petite entreprise de Mérignac, près de Bordeaux, a décidé de proposer, elle, des bustes de Marianne personnalisées, imprimées à la demande à partir d'une photo. C'est une idée du magazine Marie-Claire qui voulait dépoussiérer ce symbole de la République. Les Marianne nouvelle génération, plus vraie que nature, c'est RTL un jour en France. Et c'est signé ce matin Philippe Demaria. Derrière un capot en verre, l'imprimante 3D superpose patiemment les couches de résine, le tout à partir d'un fichier informatique. De petite figurine, un modèle qui pourrait faire un mètre de haut, on peut envisager quasiment toutes les tailles. Raphaël Darmon, de DL Additives à Mérignac, fabrique des objets pour des designers. Et quand le magazine Marie-Claire lui demande de sortir des bustes de Marianne, c'est la surprise, il se lance. Les modèles sont Aurélie Dupont, danseuse étoile Martine Montaille, ancienne patronne de la PJ. Il faut d'abord les numériser. C'est sur le même principe qu'un scanner pour scanner un document, sauf que là on scanne un objet en trois dimensions. Et à partir de là on peut obtenir le fichier 3D pour pouvoir ensuite fabriquer les Mariannes. Martine Montaille, première femme à diriger le prestigieux 36 Quai des Orfèvres, a joué le jeu. Moi j'ai dit oui, c'est très prestigieux, c'est formidable d'être une Marianne, la République. Moi j'ai servi la République pendant toute ma vie. Le résultat est bluffant, les traits sont d'une grande finesse. Raphaël Darmon peut proposer désormais des Mariannes à la carte. On peut les personnaliser, donc on peut rajouter le nom de la Marianne en question. S'il y a une personnalité qui est issue d'une commune en particulier, on pourrait là aussi la scanner en 3D. Et ensuite l'imprimer assez simplement. Comptez entre 1500 et 2000 euros pour une Marianne unique, imprimée en 3D. En voilà une belle idée de cadeau, une Marianne personnalisée. RTL, un jour en France, était signé ce matin Philippe Demaria. C'est sans doute ce soir le match le plus important depuis la finale de la Coupe du Monde pour l'équipe de France de foot. Islande-France, match décisif pour la qualification à l'Euro 2020. Les Bleus s'attendent à un combat physique avec les Islandais, Philippe Sanfourche. Oui, on regarde la valeur des deux adversaires concentrés sur 4 jours avec en toile de fond la première place du groupe. C'est à n'en pas douter pour Raphaël Varane. Le plus important rassemblement des Bleus depuis la victoire en Coupe du Monde. Ce stage pour nous c'est un moment charnier, un moment décisif dans les qualifications. Donc voilà, nous on a la motivation de gagner. On s'attend à un match difficile. Contre une sélection islandaise que les hommes de Didier Deschamps avaient facilement battu 4-0 au Stade de France. Mais qui à domicile reste sur 6 ans d'invincibilité en qualification. Je peux vous assurer que l'équipe d'Islande à l'extérieur et chez elle, elle n'a pas la même attitude non plus. Elle est beaucoup plus performante chez elle. Elle a réussi 3 jours après que la Turquie nous avait laminés à battre cette équipe de Turquie aussi. En utilisant les armes bien connues du défi physique dans un stade ouvert aux 4 vents et par une température ce soir proche de 0 degré. Privé de Pogba, Mbappé et Loris, ces Bleus vont devoir à coup sûr durcir leur jeu pour ne pas fléchir dans le cratère islandais. Philippe Sanfourche est sur RTL, un club Lisa spécial Islande-France ce soir de 20h à 23h. Les courses se sont dues à Vincennes. Et voici les pronostics de Claude-Pierre Santy. Le 6, l'As, le 5, le 10, le 9, le 2, le 3 et le 4. La dernière minute c'est le 5 champion doré. La course du quintet elle est à suivre sur 6play.fr à 13h47. Et c'était donc le journal de Dominique Tenza. Les portes de la...